Salut à tous, c'est Nabil, préparateur physique dans les sports de combat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour présenter mon suivi combattant que je viens de sortir. Tout d'abord, pourquoi j'ai fait ça ? En fait, ce suivi combattant, ça fait un moment que je travaille dessus. Et c'était vraiment pour les gens qui n'ont pas forcément un budget pour avoir un suivi personnalisé avec moi. Celui-ci, c'est un suivi semi-personnalisé. Ça veut dire qu'en fait, j'ai créé une programmation pour chaque discipline. Ça veut dire le grappling, le MMA et la boxe anglaise qui sont différentes. Elles sont construites différemment. Il n'y a pas forcément le même nombre de séances, etc. Donc en fait, je voulais que ce suivi semi-personnalisé soit adapté aux gens qui ont des petits budgets mais qui veulent quand même avoir une préparation physique de qualité. Donc c'est adapté à tout le monde. C'est adapté aux débutants, aux amateurs, aux professionnels. Après, moi, je m'adapte en fonction via le suivi Discord. Donc il y a différentes programmations, comme je vous l'ai dit, les trois disciplines. Et en plus, ce qui est bien, c'est que pour chaque discipline, il y a un training camp qui est spécifique vraiment à la compétition et à la discipline. Ça veut dire que par exemple, vous êtes à un mois d'une compétition. Et bien, vous passez sur le mode training camp et ça vous permettra en fait de faire que du spécifique vis-à-vis de la compétition et de votre discipline. Le cycle, on va dire, que vous avez juste avant, c'est un cycle pour développer ses capacités, ses qualités physiques pour votre discipline. Mais c'est un peu plus général. Par exemple, on va développer la force, l'hypertrophie, l'endurance, l'endurance musculaire, l'endurance locale, etc. La puissance, tout ça. Mais le spécifique, ça va vraiment être pour être prêt le jour de la compétition. Donc voilà. Le training camp, il dure un mois. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, régulièrement, je modifie le cycle. J'essaie de le garder au moins de trois mois. Tandis que les cycles précédents, ça va être toutes les quatre semaines. Mais il va changer. Tandis que le training camp, j'essaie de le garder trois mois en général. Au moins, si certains enchaînent les compétitions, ils peuvent rester sur cette programmation et pas trop changer régulièrement. Ça, c'est important. Donc aussi, il y a un suivi Discord. Au moins, si vous avez des questions par rapport aux exercices, par rapport à la nutrition, à la récupération, même j'aide pour le cutting, pour ceux qui veulent perdre un peu de poids avant de les peser. Ça, c'est important. Donc si vous avez des questions, si vous voulez échanger, même avec les autres combattants, c'est le but en fait du suivi Discord. Vous pouvez mettre vos perfs, vous pouvez discuter. Ça, c'est super intéressant. On parle de nutrition. Je vais mettre des recettes de repas. Je vais vous donner des petits tips aussi pour les compléments alimentaires. Je sais qu'on me le demande souvent. Donc voilà. Et c'est vraiment une programmation que je veux créer sur le long terme pour les combattants qui veulent quand même progresser sur le long terme, qui veulent vraiment travailler avec moi et progresser. Et ça, c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis un moment. Donc, il ne faut pas hésiter. Ce que j'ai fait aussi, c'est que sur la plupart des exercices, il y a un lien avec une vidéo pour voir l'exercice, l'exécution, la technique, la posture. Et on va dire, ne pas faire d'erreur au niveau des exercices, ne pas se blesser, etc. J'essaie aussi de rajouter régulièrement des choses dans la programmation tous les mois, de vous rajouter des petits tips aussi. Je travaille, on travaille beaucoup la mobilité, la prévention des blessures. Et sur le Discord, je vais essayer de faire des petits lives aussi pour vous, on va dire, une sorte de FAQ au moins quand vous avez des questions. On va dire, pendant une heure, je répondrai à toutes les questions, mais bien évidemment, dans le Discord, je réponds à toutes les questions. Donc, voilà. N'hésitez pas en tout cas à vous lancer. Je pense que c'est vraiment une bonne opportunité pour ceux qui n'ont pas, on va dire, un budget pour prendre un suivi vraiment personnalisé avec moi. Parce que ce n'est pas le même tarif. Là, j'essaie de faire un tarif adapté à tout le monde. Donc voilà, que vous soyez débutant, amateur, pro, il ne faut pas hésiter. Bien évidemment, il faut avoir accès à une salle. J'essaie de faire en sorte que l'équipement soit, on va dire, dans tous les basic fit, les fitness parcs, les salles, on va dire, généralistes. Il n'y a pas besoin, on va dire, d'un équipement très, très important. Il faut quand même des ergots, donc tout ce qui est rameur, vélo, tapis, des poulies, câbles, halter, barres, tout ça, quoi. Et des élastiques, bien évidemment. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions sur la programmation, il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas à me contacter sur Insta, si vous voulez, à me poser des questions. Si vous avez un petit doute, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment, je suis vraiment disponible à ce niveau-là. Si vous avez le moindre doute, il ne faut pas hésiter en tout cas à me poser une question. Voilà. C'était juste une petite vidéo pour présenter la programmation. Je vais essayer d'en faire régulièrement sur Insta, en live aussi. Mais là, c'était vraiment une petite vidéo pour vous présenter le projet. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire pour ceux qui vont se lancer. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. Demain, je vous sors ou après-demain, je vous sors une vidéo sur l'entraînement crossfit et les sports de combat. C'est comme on l'a beaucoup demandé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des thèmes de vidéos que vous voulez que j'aborde. Je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, si vous voulez vous lancer sur la nouvelle programmation avec moi en suivi Fighter, n'hésitez pas à me contacter sur Insta, Twitter. Il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un message. J'ai mis mes réseaux dans la description. Et vous pouvez me contacter directement là-bas. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.